Je l'abrasse. Entrez. Hélène ? C'est encore William Bear. Il demande si tu... Encore une fois, non. Je vais arrêter de perdre mon temps à lui expliquer que ce truc est invendable. Et même si ça l'était, je refuse de publier une horreur pareille dans ma maison d'édition. Délène me rappelait quand il leur a mis son égo de côté assez longtemps pour prendre en compte mes remarques. A vrai dire, il est déjà ici. Ah, super. Bon, bah laisse-le entrer, hein. Laissez-le entrer. Comme si j'avais besoin d'une autorisation pour être ici. Simon, tu peux disposer. Et William, je suis ravi de voir que ce n'est plus la politesse qui vous étouffe. Au bout d'un moment, quand je constate que les amabilités ne fonctionnent pas, je fais ce qui est nécessaire. Nous avons un contrat, Hélène. Je suis votre auteur phare. C'est moi qui fais le plus de ventes ici. Alors quand j'écris, vous publiez. Point. Vous pensez vraiment avoir de l'autorité sur moi ? Votre réputation, c'est mon équipe et moi qui vous l'avons construite. Alors vous allez vous montrer reconnaissant deux minutes et finir par comprendre que votre navet, j'en veux pas ici. Donc si vous voulez toujours être notre auteur phare et signer un nouveau contrat avec nous, vous m'écrivez un truc potable. Point. Si au moins vous me disiez ce qui va pas. Mais je me tue à vous le dire. Mais bon, reprenons. Alors au choix, un personnage qui est l'élu. Très original ça, du jamais vu. Je lui ai donné votre prénom. Vous devriez être flatté. Des actions incompréhensibles, des personnages clichés et sans consistance, une romance immonde. Mais c'est une romance lesbienne. Vous liez de la représentation, en voilà. Ce type de représentation, vous pouvez vraiment vous la garder. Nos lecteurs n'ont pas besoin de connaître vos fantasmes. Hélène ! Mais on continue, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, ce méchant vide de tout onces de charisme, vos péripéties décousues, ces dialogues d'un bordel si immense que des spécialistes de la physique quantique y découvriraient une nouvelle théorie. Stop ! Vous ne comprenez juste rien à mon écrit ! Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Que vous n'aimiez pas d'accord, mais ce n'est que votre avis. Ainsi que celui de la secrétaire d'édition, des correcteurs, des correctrices, du comité de lecture, des stagiaires... J'ai mis des mois à l'écrire ! Mon cher William, ce n'est pas parce que vous passez des heures aux toilettes que ce qui en résultera aura une bonne odeur. Je suis le magicien des mots. Je ne vous autorise pas à me parler comme ça. Ah, j'avais oublié votre goût. Avec des chevilles pareilles, je me demande encore comment vous réussissez à marcher. Mieux que vous, déjà ! Moi, au moins, je peux faire plus de trois pas sans chouiner et réclamer mon fauteuil roulant. William, vous dépassez les bords... Et alors, je vous le dis, ce n'est pas une handicapée débile et incapable de reconnaître mon génie qui va foutre ma carrière en l'air ! Eh bien, mon handicapé moi-même, vous invitons vivement à aller vous faire éditer ailleurs. Hein ? Simon, allez me chercher la sécurité. Au cas où, M. Berre aurait oublié le chemin vers la sortie. Oh, et rayez-le de notre planning. Il se passera de nos services. Vous... vous me virez ? Vous me virez juste pour deux ou trois pics et un roman que vous n'avez pas aimé. Soyez un petit peu plus réaliste, Hélène. Et un peu de recul. Je vous vire pour propos discriminatoires. Et parce que, pardonnez-moi l'expression, vos derniers romans sont à chier. Je... je vais vous ruiner votre... Monsieur, suivez-nous vers la sortie, s'il vous plaît. Tu vas me le payer, salope ! Tu vas me le payer, tout le temps ! Lâchez-moi ! Mais sortez-le, Hélène ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Je vais me la faire ! Je vais me la faire ! Je vais lui crever ses pneus à cette connasse ! Putain ! Lâchez-moi ! Je vais lui régler son con ! Je vais... vous savez... Je suis le magicien des mots ! Simon ! Hélène, tu n'es pas blessée ? Non, non, c'est bon. Ça va. Ça va. Cynthia est déjà en train d'appeler la police. Ne t'en fais pas. Un café, je suppose ? Au lait ? De sucre ? Supplément miel ? Avec un petit gâteau ? Tu me connais un peu trop bien. Ce serait bienvenu. Merci, Simon. Je t'en prie. Hélène, il est 20h. Je vais devoir rentrer, mon copain m'attend. Rentre chez toi. Je t'ai déjà dit de ne pas faire d'heure subjuste parce que je reste plus tard que d'habitude. Je suis juste inquiet pour toi. Avec ce qu'il s'est passé ce matin et l'audition au commissariat demain, du coup... Je vais bien. Je finis juste ce compte-rendu et je rentre aussi. Tu es sûre que... Bonne soirée, Simon. Soit. Bonne soirée, Hélène. Merde. Déjà 10h ? Bon. Faut vraiment que je rentre là. Allez, Hélène. Tu vas pas avoir peur de sortir juste à cause d'un connard, hein ? Et alors, je vous le dis, ce n'est pas une handicapée de début et incapable de reconnaître mon génie qui va toute ma carrière en l'air. Quelle enfoiré. Tu vas me le payer, salope ! Tu vas me le payer, je pense ! Espèce de... Des années d'études. Des diplômes à pas savoir quoi en faire. Une boîte qui marche. Des milliers de chiffres d'affaires. Et il y a toujours, toujours, des connards pour... Putain. Bon, il fait bon ce soir. Il fait du bien. Je trouve aussi... William ! Qu'est-ce que vous fichez ici ? Je t'ai promis de te faire payer. Attendez, ne faites rien de regrettable. Ce n'est qu'un livre. Je suis sûr qu'on peut... Mais je ne le regretterai pas. Même pas une seconde. Ne t'en fais pas, je vais pas te faire de mal. Enfin, pas ici.